Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto que vous êtes probablement très nombreux à attendre. Il s'agit du défi sur le nouveau Athéon remasterisé en 390 de lumière, le boss final. Et c'est parti sans plus tarder. La première des choses à savoir, c'est qu'il va vous falloir être très rapide. Il va falloir réaliser ce défi en tuant une oracle et une seule par joueur, pas moins, pas plus. Et donc il va falloir être efficace et réactif. Il va falloir tout simplement réaliser un petit relais. Tout le monde va donc devoir passer par le portail et je vais vous donner pour ce faire une petite stratégie toute simple. Donc dans un premier temps, le début d'Athéon se passe comme précédemment. C'est à dire que vous placez deux groupes de trois joueurs chacun sur chacun des deux portails, Mars et Vénus. Et les TP vont avoir lieu de façon aléatoire. Trois joueurs se font donc téléporter soit sur Mars, soit sur Vénus. Comme à l'ancienne, vous annoncez la planète sur laquelle vous êtes arrivés. Et chacun de ces trois joueurs, y compris le porteur de reliques, va devoir éliminer une seule et unique oracle. Petit conseil, le premier, sachez que le sleeper simulant one-shot directement l'oracle. Cela va donc faciliter grandement la tâche. Une fois que ceci est réalisé, faites sortir les deux joueurs qui ne sont pas porteurs de reliques. Et faites entrer deux des autres joueurs qui sont restés à l'extérieur pour couvrir et laisser le portail ouvert. Une fois que les deux joueurs qui sont rentrés dans la planète ont également tué leur propre oracle, faites-les ressortir et faites rentrer à son tour le dernier joueur resté sur le portail. Une fois ceci effectué, n'oubliez pas bien évidemment de tous rejoindre la plateforme centrale et de purifier tout le monde. Et il ne vous reste plus qu'à DPS Atheon. Pour DPS Atheon, pas de secret. La plateforme centrale, un titan avec arme de lumière, tout le monde au sleeper simulant. Et c'est réalisable en un seul tour, en une seule phase, si vous avez réuni toutes ces conditions. Toutefois ce n'est pas réuni, vous pouvez bien évidemment faire Atheon en deux voire trois tours si vous le souhaitez. Mais cela va compliquer un petit peu la tâche puisqu'il ne faudra pas mourir. Chaque joueur devant tuer sa propre oracle, sachant qu'il y a six oracles. Il va donc falloir être efficace et surtout savoir rester en vie. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos conseils ou de votre expérience dans les commentaires. Partagez avec le joueur, c'est aussi fait pour ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres infos, d'autres tutos sur Destiny. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.